Musique Bonjour à tous, toujours en Vendée, dans le fameux Clos des Tomates, ce jardin éphémère de la Fondation des Arts Florissants pour cette année 2019, et cette fois-ci nous allons parler du plan de tomate. Ce plan de tomate, il est issu du repiquage que nous avons fait la dernière fois, et il va falloir le durcir. Le durcir, c'est-à-dire qu'il va falloir le sortir durant la journée, à des températures un peu plus rigoureuses qu'à la normale, pour qu'il puisse s'habituer au climat extérieur dans lequel nous allons le planter. Bien sûr, durant la nuit, nous allons rentrer le plan pour qu'il ne succombe pas à un gel éventuel ou à une température trop froide qui pourrait éventuellement lui donner des maladies. De cette manière-là, le plan va être un peu plus trapu, va être un peu plus dur et va pouvoir être planté de façon plus sereine à l'extérieur. Et justement, la plantation, c'est l'étape que nous allons voir aujourd'hui. Suivez-moi, je vous montre comment planter un plan de tomate. Votre plan de tomate doit être planté de préférence dans un sol déjà amendé, c'est-à-dire qu'il aura fallu mettre du fumier ou du compost à l'automne. Si vous ne l'avez pas fait à l'automne, mettez même du compost au printemps. Les tomates sont des plantes gourmandes, elles ont besoin d'avoir quelque chose de riche. Ensuite, pour enlever le plan, je vous conseille d'éviter bien sûr de tirer sur le plan pour l'arracher. Ça pourrait vraiment blesser la plante à chaque fois. Et pour toutes les plantes, il est préférable de les mettre à l'envers, de taper légèrement, de démouler la motte. Et nous allons pouvoir planter cette tomate. Alors là, bien sûr, vous l'aurez compris, nous sommes en saison décalée. Il y a déjà une tomate au pied. Mais mieux vaut que le tuteur soit déjà enfoncé. Ça évite de blesser les racines de la tomate une fois qu'on l'aura plantée. Donc, on met d'abord le tuteur. On fait un trou assez profond. Comme je vous l'ai dit pour le repiquage, la plante est capable d'émettre des racines tout au long de sa tige. Donc, si vous l'enterrez de moitié, pas de problème, elle va émettre de nouvelles racines et sera même un peu plus vigoureuse. Une fois plantée, je vous conseille d'arroser copieusement votre pied de tomate. Tout simplement pour qu'il ait de meilleures chances de reprise. Si votre temps est pluvieux et si les températures sont froides, eh bien, je vous conseille de mettre une mini-serre ou si possible, l'abrité de la pluie. Ça vous évitera d'attraper sur ces tomates la fameuse maladie qu'on appelle le mildiou. Ce champignon qui ravage les cultures lorsque les températures sont basses et le temps humide. Certains plantent aussi des œillets d'Inde entre les pieds de tomate. Ce n'est pas contre le mildiou, c'est plutôt contre les nématodes. Ces petits vers microscopiques que l'on trouve dans le sol et qui peuvent s'attaquer aux racines de la tomate. Ici, vous avez quelques plantes compagnes que l'on peut mettre dans les tomates pour éviter certains parasites. Par exemple, les basiliques, ici un pourpre ou tout simplement un vert, vont pouvoir éviter à certains insectes d'attaquer vos tomates. Vous avez aussi d'autres plantes plus ou moins efficaces, mais surtout celle-ci qui est l'œillet d'Inde géant, le Tagetes minutia, qui lui a été prouvé scientifiquement pour vraiment éviter les nématodes qui attaquent les racines de la tomate. Voilà, vous avez plus de contenu pour planter vos tomates. Bientôt, il va falloir les attacher et surtout les tailler. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre épisode. Je vous dis donc à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501